Retrouvez le podcast de Radio Cool Direct avec le chantier jeune de Sérignac sur Garonne, le podcast sur Radio Cool Direct. C'est la première fois aussi. Je m'appelle Marie-Antoinette Boué. Je suis à la Marpa depuis huit ans. Je suis volontaire pour aider le personnel. Comment dirais-je ? Je m'y plais bien. Je m'occupe un peu des fleurs. Que faisiez-vous avant de venir à la Marpa ? Avant de venir à la Marpa, j'étais aide-soignante à l'hôpital. D'accord. A quel hôpital étiez-vous aide-soignante ? J'étais à l'hôpital d'Agen. Et en quelle année vous étiez aide-soignante ? J'étais aide-soignante en 1972. Comment était la vie autrefois ? Autrefois, j'étais très jeune. J'ai commencé à 14 ans à travailler. Après mon certificat d'études, j'ai commencé à travailler latin. Et puis ensuite, j'ai été femme de ménage chez un docteur. Et comme de tout jeune, je m'ai travaillé avec les malades. Je me suis renseignée à l'hôpital. Et on m'a dit qu'il fallait faire de l'école. Alors j'ai commencé à étudier, aller à l'école d'infirmière. Une semaine à l'école et une semaine à l'hôpital. En premier, j'ai passé mon secourisme, comment dire, mon secourisme chez les pompiers. Le brevet. Le brevet, voilà. Chez les pompiers, j'ai eu mon brevet de secourisme. Ensuite, j'ai continué l'école pendant un an et demi. Et j'ai passé mon brevet d'aide-soignante. Et vous avez travaillé longtemps dans la terre ? À la terre, non. J'ai travaillé à la terre cinq ans. Êtes-vous souvent des sorties ? Avant, oui. Mais quand j'étais libre. Car à l'hôpital, il faut être toujours disponible pour remplacer quelqu'un. Mais enfin, j'avais des vacances et du repos. C'est faire des sorties ici à Val-Avort, c'est ça ? Oui. C'est ça, hein ? Oui, il y a quatre ans, je suis allée à Cotteret pendant cinq jours. Non, d'ici, oui. Non, pas d'ici, oui. Parce que personne ne voulait y aller. Je suis allée à Cotteret pendant cinq jours. Où j'ai visité Lourdes à Petit-Ring. On est allée au Cirque de Gavarnie, le pont d'Espagne. Et puis ensuite, on est revenu à Cotteret. On est allée à Lourdes de nouveau pour voir une fabrique du bonbon berlingo. Avez-vous des idées pour améliorer la Mapa ? J'aimerais qu'on refasse le jardin, car j'aime beaucoup les fleurs. Et je m'occupais des fleurs l'an dernier. J'aimerais recommencer. Et puis, j'adore l'ambiance qu'il y a. Qu'est-ce que vous faites à la Marpa durant la journée par rapport à des activités ? Dans la journée, le matin, il m'arrive de les aider, comme tous les jours. Je prépare le petit-déjeuner vers 7h15. Je fais cuire le pain, je fais le café, je fais chauffer l'eau. Pardon, le café. Et ensuite, je fais chauffer le lait. Je mets les bols, tout ce qu'il faut pour le petit-déjeuner. Chocolat, riz coré, le beurre, la confiture, et voilà. Ensuite, je les aide à débarrasser. Je fais la vaisselle. Je les aide aux légumes. J'ai pu faire les légumes avec une autre gamme. Ensuite, j'aide à la cuisine, je suis les tables, et je m'allais. Et voilà. C'est une sacrée journée. C'est bien rempli, mais ça me plaît, je travaille avec l'équipe. J'ai l'habitude du volontariat. J'habite du volontariat, car quand je travaillais à l'hôpital, quand j'étais de repos, j'étais volontaire au secours populaire. Et ensuite, on reste tout du cœur. Eh bien, on va vous remercier. Merci. Merci. Merci beaucoup. Là, vous retournez en cuisine. Là, je vais continuer ce que j'ai à laver du petit-déjeuner. Je vais essuyer les tables et m'allier. Est-ce que vous faites à la sieste ici ? Il y en a beaucoup. Mais moi, disons, je m'allonge, mais je n'arrive pas à dormir l'après-midi. Alors donc, je viens jouer à la belote. Très bien. Merci. Retrouvez le podcast de Radio Cool Direct avec le chantier jeune de Sérignac sur Garonne. Le podcast sur Radio Cool Direct.